bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu qu'on n'a pas fait de vidéo le confinement est passé par là mais là c'est reparti la boutique propose de nouveaux smartphones tels que des xiaomi et des redmi donc des tout nouveaux modèles aujourd'hui ils m'ont envoyé le redmi note 9 qui est arrivé sur la boutique début de semaine on va faire un petit unboxing rapide pour voir ce que nous cachent ce nouveau smartphone à tout de suite bon bah voilà on va déballer le smartphone je tenais juste à m'excuser pour la qualité du son qui sera pas terrible terrible parce qu'en fait j'ai eu un petit souci de micro donc là je j'ai pris l'option de dépannage j'ai pris mon casque de 2 que j'utilise pour jouer donc voilà bon allez c'est parti déballage voici ce très beau redmi note 9 alors il est tout neuf je suis donc le premier à le déballer j'en suis super content super ravi donc voilà donc là la version qu'on a donc c'est en 364 donc c'est vrai que c'est des nouvelles configurations qu'on n'a pas l'habitude de voir j'ai eu mis d'habitude on serait au sens qu'antonne sur du 332 ou du 464 et là on est sur du 364 on va le déballer hop poubelle donc voilà redmi note 9 en version globale allez la boîte va-t-elle s'ouvrir donc on reste toujours sur les mêmes boîtes xiaomi xiaomi redmi restent sur des boîtes assez simple avec la petite photo du smartphone devant voilà il n'y a pas trop de fiori ça reste quand même un packaging assez assez standard ensuite qu'est-ce qu'on a de beau donc pas toujours pareil un fidèle à eux-mêmes depuis un petit moment déjà quand j'étais c'est le redmi note 5 on avait on avait déjà une coque donc là on a la petite coque silicone un un petit peu foncé bon après ça reste quand même une coque on va dire de dépannage mais qui est qui est très bien enfin ce qui est très bien c'est qu'elle soit donc fourni avec le téléphone comme ça on peut utiliser directement on retrouve le petit pin d'extraction de cartes et les manuels ensuite on va mettre le petit smartphone de côté hop on va passer donc sur le chargeur donc c'est un chargeur je sais pas si vous arrivez à avoir la caméra veut-elle faire là non elle veut pas faire donc je vais vous dire pour vous donc là on est sur une charge rapide en 5 volts 3 ampères donc si je me rappelle bien c'est du 18 watts hop nous avons aussi un câble un petit câble usb type c bon de toute façon c'est la norme maintenant vous ne verrez plus de smartphone grenmi ou xiaomi être pourvu d'une d'un chargeur en micro usb et ça c'est une très bonne chose le smartphone j'ai des petits contre jours alors c'est vrai que maintenant ils sont les téléphones sont très 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 bien emballé quoi que je préférais avant leur petit leur petite housse en plastique qu'on pouvait réutiliser mais bon voici la bête qui est donc en coloris gris gris bleuté c'est assez joli je trouve alors qu'est-ce qu'on peut dire sur leur smartphone on va le démarrer donc ce nouveau renmi est donc le remplaçant du renmi note 9 il est donc équipé donc d'un tout nouveau processeur médiathèque bon je sais que tout le monde n'est pas fan du médiathèque moi personnellement je l'avais testé sur le renmi note 8 pro donc j'ai déjà testé le médiathèque helio gt 4g 90 t et je le trouvais assez performant même très performant moi j'ai bien aimé après donc là sur ce smartphone on se retrouve avec le helio donc le médiathèque helio gt 85 donc qui va offrir quand même des performances assez assez bonne sinon donc au niveau de la mémoire on a vu qu'on était en 332 au niveau de la dalle donc là on se retrouve avec un smartphone comme la mode en 2020 comme vous avez pu le remarquer depuis un petit moment avec un écran à dalle perforé enfin une dalle à écran perforé ce qui fait que le de l'objectif photo est incrusté dans l'écran donc là moi sur ce point je dis ça va parce que le il est positionné sur la gauche je suis moins fan que les positionner au milieu après c'est vrai qu'il est quand même pour moi assez assez petit pour un milieu de gamme même si on n'est pas sur quelque chose de de super super fin moi je trouve que je trouve que ça va toujours et problème de mise au point de la caméra qui ne veut pas faire la mise au point ça y est donc vous voyez que ça reste assez sympathique et je viens d'en remarquer une bonne première une première c'est que le donc le remy note 9 est équipé d'une d'un comment s'appelle d'un film de protection posé en usine et ça c'est un super bon point un peu comme on peut voir sur les oppo vivo et redmi donc là on est quand même c'est quand même bonne surprise donc je vais mettre en route le téléphone et on se retrouve dans quelques instants voici de retour donc avec donc ce redmi note 9 donc ça y est tout est mis tout est mis au point j'ai mis mes applications on va faire un petit tour du smartphone un petit tour du propriétaire à l'arrière nous allons trouver donc une couette caméra positionné au niveau central donc ce qui change de redmi note 8 où on avait donc le l'alignement de la quad caméra qui se situait sur le côté gauche du smartphone la notion on est sur le milieu la quad caméra est composée de quatre capteurs un capteur de 48 millions de pixels un capteur de 1 millions de pixels ultra grand angle un capteur macro de 2 millions de pixels et un capteur de profondeur de 2 millions de pixels au milieu nous retrouvons donc dans la continuité le capteur d'empreintes digitales qui se relève comme d'habitude très rapide et à l'arrière le petit flash led c'est tout ce qu'il y aura à l'arrière du smartphone qui est donc finition plastique mais très très jolie toujours pareil un redmi soigne ses finitions surtout sur la gamme redmi note fait surtout ça sur toute la gamme la finition est quand même très très bonne sur le côté de retrouver donc le bouton power et volume plus moins l'autre côté le tiroir carte sim donc qui va pouvoir être pourvu de deux nano sim et une carte sd comme vous pouvez le voir ce qui est très très pratique d'avoir donc deux micros est du domine de marque de cartes sim et une micro sd en dessous du smartphone le haut parleur le port micro usb le port usb type c'est pas micro usb le jack 3.5 au dessus le port infrarouche air blaster et le micro anti bruit donc voilà donc pour le tour du smartphone si nous avons intéressé à la dalle donc la dalle elle fait 6,53 pouces de diagonale c'est un écran lcd en full hd plus pour vous dire une chose les dalles la qualité de la dalle est vraiment excellente de toute façon que jahomi et rennemis nous offre des dalles de très bonne qualité surtout en lcd donc pour pareil mode 2020 le petit le petit capteur photo intégré à l'écran on est bon on aime pas ça après mais bon là les fabricants se sont vraiment basé sur 2020 sur ce type de solution technique au niveau de l'écran donc au niveau du capteur d'empreintes comme vous pouvez voir il reste il reste toujours assez rapide l'écran donc on peut toujours noter une une petite un petit menton prédominant mais qui reste quand même assez fin les bordures on les voit même s'il reste quand même fine on voit quand même les bordures pour pas bien qu'on est sur un milieu de gamme qui vaut 199 euros 90 donc on va pas non plus chercher à avoir du très 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 haut de gamme même si franchement les finitions reste de très 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 bonne par rapport à certains concurrents que je ne citerai pas au niveau donc du smartphone on va se retrouver sur la surcouche mi 811 sachant que la mi 812 étant déjà en cours de déploiement pour les pour les bêta testeurs bon bonne chose qu'on peut aussi voir sur ce xiaomi c'est donc les notifications c'était un petit souci sur la gamme note 7 où on avait un souci avec la goudou un souci de d'icônes enfin de notification flottante qui ne restait pas à l'écran là elle reste bien à l'écran au niveau des paramètres paramètres voilà donc on reste donc sur la surcouche mi 8 que si vous connaissez déjà ça va pas beaucoup il n'y a pas beaucoup de changements on reste sur une surcouche très simple assez instinctive sans trop avoir d'options on arrive facilement à retrouver ses paramètres on a quand même la barre de recherche au dessus qui qui permet de trouver facilement les réglages donc moi j'aime bien et en plus il ya quand même l'option thème qui permet de de changer donc facilement de deux bureaux avec beaucoup de thèmes gratuits ou de fonds d'écran gratuits après moi là je suis avec les touches donc les touches les boutons virtuels mais moi je suis un très grand fan du gestuelle donc ça je vais pour le test je passerai directement en gestuelle donc je pense qu'on a fait le tour du redmi note 9 pour l'instant en déballage on va garder le reste donc pour le test qui sera d'ici quinze jours j'ai oublié aussi de parler de quelque chose donc c'est du c'est du comment s'appelle c'est de la batterie on est sur un smartphone qui reste quand même relativement fin et on se retrouve avec une grosse batterie de 5020 milliampères compatible charge rapide 48 watts donc franchement c'est assez agréable je pense que là on va tenir facilement deux jours mais même à l'aise deux jours avec avec une charge donc pareil très bon point pour xiaomi en plus on n'est pas sur du 5g sur de la 4g donc sachant que la 5g est très énergivore la 4g 5000 20 milliampères heure de batterie là c'est deux deux jours minimum de d'autonomie donc voilà n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne je vous mets le lien le lien de la boutique pour retrouver donc ce redmi note 9 et on se re n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et on se retrouve donc d'ici quinze jours pour la vidéo finale de ce redmi note 9 à très bientôt